bonjour à vous amis taureaux et ascendants taureaux j'espère que vous allez bien dans cette vidéo nous allons voir les énergies de façon générale pour la période du 12 au 18 avril n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce un commentaire si vous souhaitez une guidance ou une consultation vous avez dans la description sous la vidéo le lien de mon facebook ainsi que mon mail et le temps d'avoir fait l'introduction et bien il ya une première carte qui est tombée où on nous parle de vieillesse pour moi c'est ça concernerait plutôt le côté le temps à la longue moi c'est ce que je ressens quelque chose qui est amené à durer dans le temps alors ça peut être professionnel ça peut être sentimentale ça peut être ça peut être plusieurs choses alors là ce que je ressens peut-être que ça ne sera pas dans le tirage en lui-même mais ça concerne quand même le tirage parce que comme vous savez même que les tirages que je fais que ça concerne mettons le sentimentale ou comme là dans cette vidéo concerne le général et bien il peut y avoir plusieurs choses et des fois les premières cartes vont me faire ressentir certaines choses et lorsque j'aurai toutes les cartes ça me fera ressentir d'autres choses mais ceci dit toutes les informations que je ressens et bien vont parler à des gens et là ce côté longévité comme moi j'ai cette notion de un point de départ qui va démarrer et qui va continuer quelque chose qui va commencer mais qui va pour longtemps qui va voyez cette notion de point de départ moi ça fait penser au fait que peut-être que vous et bien vous allez tomber enceinte et que forcément quand on tombe enceinte c'est pas c'est pour c'est quelque chose qui de très important c'est ça comment dire voilà c'est quand on est enceinte quand on tombe enceinte lorsque un enfant né et bien voilà tout comme vous quand vous êtes né c'est pas pour 5 ans c'est pas pour 10 ans c'est pour toute la vie toute la vie que vous avez à vivre moi il ya de ça mais ça me parle également justement de et les informations se complètent d'un nouveau départ peut-être que vous allez vous souhaiter un nouveau départ avec une personne et que ce nouveau départ va mener à de la fréquentité va mener à au fait que vous allez tomber enceinte et qu'il y aura une décision très importante à prendre suite à cela voilà on nous parle de cdd on parle de campagne illusion vous voyez pour le moment peut-être que le fait de tomber enceinte et bien et bien c'est impensable ou forcément au jour d'aujourd'hui peu importe votre situation au niveau santé au niveau organe mais là en écoutant la vidéo le fait de tomber enceinte vous allez vous dire pour quelques quelques raisons peu importe la raison vais vous dire que ça ne vous parlera pas qu'en effet vous souhaitez prendre un nouveau départ avec une personne mais en tout cas ça m'étonnerait que vous soyez enceinte ça c'est ce que vous dites je comprends voilà je comprends que forcément et bien vous pouvez essayer de penser qu'il sera concevable de tomber enceinte mais voyez le côté illusion le côté où c'est le fait pour moi de ne pas y croire également le fait que l'autre personne au début ne va peut-être pas croire à votre sincérité lorsque vous allez avoir envie d'un nouveau départ de prendre un nouveau départ avec cette personne d'avancer de vieillir avec cette personne que là vous souhaitez quelque chose de sérieux avec cette personne pour plusieurs raisons différentes selon les personnes et bien il est en droit de douter de votre sincérité vous voyez côté mauvaise attention peut-être que il pense il va penser que comme je dis souvent les énergies sont interchangeables et cette personne va penser que qui pour des mauvaises raisons que vous souhaitez reprendre contact avec cette personne et que vous voyez c'est marrant parce qu'on a à côté à côté d'autre on nous parle d'illusion vous voyez on voit un magicien avec son chapeau et là on nous parle de magie magie rituelle en tout cas cette peur et bien voilà elle va s'estomper c'est ce que je ressens mais ne va pas durer parce que cette personne aura besoin de réfléchir pourquoi est-ce que vous souhaitez reprendre un nouveau départ avec cette personne vous voyez comme si que dans la logique lui fait sa vie de ton côté vous vous faites votre vie de votre côté et que voilà c'est comme si qu'il pensait pas que que vous reprendriez contact avec cette personne comme si qu'au niveau temporel et bien il y a une certaine illogique que normalement vous ne devriez pas reprendre contact avec lui ou avec elle vous n'auriez pas dû normalement parce que lui ou elle a compris justement tout ce que vous lui avez dit peut-être qu'à un moment donné vous lui avez fait la morale en lui disant que que pour quelconque raison et bien vous ne pouvez pas concevoir et bien une relation avec cette personne peut-être par rapport à la distance entre vous distance géographique peut-être que il y a une différence de culture peut-être que il y a une différence également au niveau origine et que peut-être que pour lui pour plusieurs raisons il trouve ça bizarre que vous vous souhaitez prendre un nouveau départ avec lui que vous souhaitez une relation sérieuse il va trouver ça bizarre parce que comme je disais peut-être qu'à un moment donné vous l'avez bien fait comprendre que vous n'étiez pas que lui n'était pas votre style et que soit ça ou alors qu'une relation à distance ça ne vous convenait pas ou que pour vous vous souhaitez vous souhaitez fonder une famille uniquement avec une personne qui a les mêmes origines que vous ou alors peut-être par rapport à la différence d'âge ou peut-être pour plusieurs raisons en même temps peut-être qu'il y a plusieurs raisons qui font que vous ne pouvez pas concevoir parce que moi j'ai cette notion de toute façon quoi qu'il arrive de ce côté inconcevable que pour vous c'était inconcevable d'entretenir une relation avec cette personne mais ça c'était avant parce qu'au jour de aujourd'hui et bien vous avez compris vous avez compris moi j'ai cette notion que je ressens que vous avez compris qu'il faut dépasser ces fameuses barrières ou dépasser cette barrière et que vous pouvez tous les deux avancer mais ça forcément une mise au point sera nécessaire les discussions également sera nécessaire parce que vous ne voulez pas vous lui dire des choses comme ça directement vous souhaitez entre guillemets vous entretenir avec cette personne afin de lui faire comprendre tout ça que vous avez compris que c'est cette personne qu'il vous faut et que vous êtes prêt à mettre de côté enfin les compromis à mettre de côté justement certaines barrières à retirer votre carapace et que vous souhaitez vieillir à ses côtés et ça forcément au début il pourrait mal le prendre le fait que vous souhaitez avoir une discussion avec lui parce que peut-être que lui pour son avenir eh bien n'a pas pensé à vous forcément vu que vous ne souhaitiez pas avoir de relation avec lui ou avec elle peu importe du coup il vous a écarté de on va dire de ses projets d'avenir pour lui c'est dit bon d'accord j'accepte qu'il n'y aura pas d'avenir avec cette personne j'accepte je comprends que je ne suis pas son site je comprends que cette personne soit uniquement une personne qui a presque son âge ou alors qui a même d'origine qu'elle ou que lui et là eh bien il y a ce qu'on appelle un retournement situation parce que le fait que vous allez reprendre contact avec cette personne et que vous allez lui dire vous allez lui dire ce que vous avez sur le coeur et forcément au début c'est normal il va douter de votre sincérité pourquoi est-ce que vous vous contactez malgré tout ce qu'elle me dit ça ne veut pas dire qu'elle est sincère là elle le pense mais est-ce que dans 5 ans elle va le penser ou dans 10 ans est-ce qu'il n'y a pas une entourloupe est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière est-ce qu'il n'y a pas un but précis derrière c'est pour ça il ou elle va penser que vous aurez de mauvaises intentions c'est pour ça qu'il lui faudra du temps et il lui faudra éviter d'avoir des propos blessants envers vous c'est pour ça que justement peut-être que vous l'avez vous êtes préparé et que vous allez faire en sorte que ce que vous allez lui dire ne soit pas trop direct mais soit pédagogique comme on dit soit dit de façon compréhensible et non rentre dedans vous voyez vous avez vous avez ce qu'en fait que vous avez préparé votre discours envers cette personne et vous êtes voilà vous êtes préparé à toute éventualité à l'éventualité que cette personne puisse mal le prendre puisse avoir des propos blessants envers vous et ça ça éventuellement vous le comprendrez vous comprendrez parce que voilà pour lui et bien c'est la revers du médaille c'est voilà envers la situation c'est karma il y a ok un partout moi j'ai cette notion voilà de un partout après tout je comprends après tout ce que après le comportement que j'ai eu après le propos que j'ai eu envers lui envers elle par le passé il est normal je comprends qu'il réagisse comme ça et qu'il va falloir du temps et je pense que ça va être votre calme ce qui va faire que soit justement il va se retenir d'avoir des propos blessants mais également il va réfléchir il va réfléchir ce moment il va réfléchir pendant quelques jours avant avant d'accepter votre proposition et maintenant amis taureaux merci pour votre présence passez une bonne journée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt m 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 Sous-titrage ST' 501